Hey ! Bienvenue dans cette quatrième session des InventaMu. Je sais, ça fait 20 millions d'années que je devais sortir cette vidéo, mais j'avais un excret. Et si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, vous n'en faites pas, vous le saurez à la fin de la vidéo. J'ai donc choisi 10 mots parmi tous ceux que vous avez inventés dans les commentaires de ma vidéo ou que vous m'avez envoyés par mail ou par Facebook, avec le thème retard. C'était pas évident, encore une fois, parce qu'il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Et on commence tout de suite avec le premier mot. Pastard, nom masculin désignant le moment à partir duquel les pâtes sont trop cuites. Ça, c'est carrément un mot que j'utiliserai souvent quand je fais la cuisine. D'ailleurs, je le verrais bien indiqué aussi sur un outil qui nous permettrait de vérifier, justement, où la flèche arrive sur Pastard. Attention Pastard, attention Pastard, dans une minute ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors les pâtes parfaitement cuites, ça donne ça ? Un grand bravo à toi Gord Hack et merci d'avoir inventé ce mot. Merci aussi à Nicolai qui nous a précisé en répondant à ce commentaire. Mais c'est bon les pâtes trop cuites ! Deuxième mot que j'ai choisi. Culpar, nom masculin, contraction de mea culpa et de retard. Je pense que ça se dirait plutôt culpar. Ce terme signifie l'excuse qu'imagine la personne en retard pour ne pas se faire renvoyer de son travail, par exemple. Exemple, j'ai utilisé un tas de culpar, mais un tas de culpar ! Mais rien à faire. Mon patron n'est pas stupide. Bravo et merci à la team chocolatine. Chocolatine ? Attention hein. Troisième mot que j'ai choisi. Le verbe combustémer. Fait d'ignorer de façon volontaire une personne en retard en lui faisant ainsi perdre du temps. Proviens d'une contraction entre contemo qui signifie mépriser en latin et bus car la combustémation est pratiquée en général par les chauffeurs de bus. Tout le monde sait ça. Exemple, j'ai couru, couru, couru pour pas arriver à retard à mon rendez-vous, mais le chauffeur de bus il m'a combustémé sa race et il s'est pas arrêté. Bravo à toi APG 1808 pour ce verbe fantastique. Le quatrième mot que j'ai choisi. De nouveau un verbe, alputer. Verbe désignant à l'origine l'action de regarder sa montre constamment, voire de manière impulsive, comme par peur d'être en retard. Aujourd'hui, son sens a quelque peu évolué puisqu'il détermine l'action de quelqu'un qui n'est pas ce qu'il fait, constamment obnubulé par quelque chose, sa montre, son téléphone, etc. Exemple, arrête d'alputer ton téléphone tout le temps et maintenant fais tes devoirs ! J'aime beaucoup ce verbe, mais j'aime encore plus l'effort qui a été fait pour lui trouver une origine. Une fois n'est pas coutume, l'étymologie du mot provient du latin. D'albus signifiant blanc et de l'épus, le lapin. Si à l'origine, le mot est une simple contraction entre les deux, alpuzé, il évolue vite en alpusté, en vieux français, puis alpusté, pour enfin devenir le mot alputé. On trouve ce mot dès le 18e siècle. On sait également que ce mot a un équivalent anglo-saxon, alpust. On retrouve les premières traces de ce mot anglais dans des manuscrits de Charles Doctson en 1856. Bravo à toi ou à vous, studio The White Rabbit Multimédia. The White Rabbit, c'est cocasse. On arrive à la moitié au cinquième mot. Et encore un verbe, rétrotarder. Faire machine arrière dans une situation où l'on hésite, puis se décide finalement, mais le moment est passé. Il est trop tard. Exemple, j'ai rétrotardé avec cette fille, je suis vraiment trop con. Merci à toi ! Voilà. Voici le sixième mot, la snoozeophilie. Alors moi, j'aurais peut-être mis PH à la place du F. Ça va parler à beaucoup de gens, moi y compris. Ce dit de la passion et ou de l'attraction d'une personne pour le bouton snooze du réveil, à tel point qu'elle peut l'enclencher plus de 10 fois par jour et donc lui permettre d'arriver en retard. J'aime beaucoup le lui permettre d'arriver en retard, c'est comme si c'était son objectif. Quoique si ça devient une passion d'appuyer sur le bouton snooze, effectivement, c'est un objectif du coup. Le bouton snooze, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bouton sur lequel on appuie sur un réveil pour arrêter la sonnerie et pour qu'elle s'enclenche 5, 10, 15 minutes plus tard selon la programmation. Je serais très intéressé de savoir s'il y a beaucoup de snoozeophiles qui traînent parmi vous, donc je vous invite à donner votre petit témoignage dans les commentaires, vous dire combien de fois vous appuyez sur le bouton, combien de temps ça dure, quelle était la fois où vous êtes arrivé le plus en retard à cause de ça, je pense que beaucoup de gens vont s'y retrouver. Septième mot que j'ai choisi, la Candido conili, du latin Candidus blanc et conil lapin, maladie qui perturbe la chronoception, le sens de la perception du temps, du patient et qui lui fait croire qu'il est toujours en retard, à l'image du grand lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup ce mot, il est bien trouvé, bien construit, il est original. Merci beaucoup à toi, entre mes couvertures. Et merci aussi parce que grâce à toi, Danny Boone a trouvé le titre de son prochain film, Candido conil. Huitième mot que j'ai choisi, chrono retardataire, personne qui, malgré ayant en sa possession une machine à voyager dans le temps, tout à fait fonctionnelle, réussit à être en retard. C'est dire qu'il faut vraiment être un virtuose du retard. Mot très simple, sympa, avec une définition originale qui m'a fait rigoler. Bravo à toi, Victor Houlle. Avant dernier mot que j'ai choisi, étant donné qu'il n'est jamais trop tard, la métro-paristique, l'art ancestral remis au goût du jour par nos contemporains, d'être et d'agir désagréablement lors d'un incident de transport aboutissant inévitablement à un retard. Signé une provinciale à Paris. J'espère que vous avez compris le message, même si je pense que ça ne changera quasiment. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas qu'à Paris, nous ici on a la stransbouristique. Dixième et dernier mot que j'ai choisi et que j'ai adoré, chrono oblivion. Un univers fictif rassemblant chaque seconde de vie perdue par un individu. Ce temps est alors rendu sous forme de pénitence au moment de la mort. Oh la vache, je vais être en retard ! J'ai l'impression qu'il y a un problème là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça y est, j'ai compris. Je suis puni à cause du retard sur mes vidéos. Fermé ! Fais chier ! Mais attends, ça fait 11 mois que je devais sortir cette vidéo. Ouais, quand même. Formé de la fusion de chrono, grec pour indiquer un lien au temps, et de oblivion, mot anglais pour oubli. Littéralement, l'oubli du temps, qui a une valeur de péché dans le mythe, dans la mythologie. Bravo à toi Gene Mars pour cette créativité et cette originalité. Encore une fois, un grand bravo à Bouddhys pour cette créativité et pour avoir réussi à me taper dans l'œil parmi tous les commentaires qu'il y avait. Et bien entendu, je n'oublie pas le mot qui a eu le plus de j'aime parmi tous les commentaires, le mot star. C'est un verbe qui a été ressorti plusieurs fois, qui... Voilà, enfin vous allez voir. Antoine Daniele. Verbe qui signifie travailler d'arrache-pied sur un projet repoussant la date prévue pour celui-ci. Bravo, c'est très original, Édouard Vatine. Je dois respecter ma règle et tu as eu le maximum de j'aime, donc félicitations. Je ne sais pas pourquoi j'ai les mains comme ça. Et maintenant, je comptais vous présenter 10 mots supplémentaires que j'ai choisis pour vous parler d'une histoire vraie que je vivais dans ma jeunesse. Mais finalement, je trouvais ça un peu lourd de vous donner encore d'autres définitions dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller les voir dans la vidéo bonus que j'ai faite, en cliquant ici ou en attendant la fin de la vidéo. Peut-être que dedans, il y aura un mot que vous avez créé. Pour vous donner un exemple, j'utilise notamment le mot que j'ai déjà utilisé au début de cette vidéo et qui est celui-ci. Excret. Mot n'ayant aucun sens et qui n'a pour seule utilité que de servir d'excuse pour un ou des retards. Son origine provient de la machine à inventer des mots de science étonnante. Je n'ai pas oublié d'inventer un mot, moi aussi. Il s'agit du verbe retard achevé. C'est la fusion entre retard et parachevé, qui signifie prendre du retard dans la création de quelque chose afin de l'achever de manière parfaite. Par exemple, Blizzard retard achèvera Warcraft 4 en 2056. Quoi ? Comment ça ? Pareil que... qu'Antoine Danilé ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Bon d'accord, c'est la même chose, mais c'est un bon mot de substitution quand même. Faut pas déconner, quoi. Moi, je préfère. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. En tout cas, vous avez été très créatifs et j'adore ça. Et c'est aussi une manière d'interagir avec vous. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Ça prend du temps, mais je trouve que ça vaut le coup. Pour le prochain InventaMu, je vous propose un thème qui est dans l'air du temps. GOUVERNEMENT. Surtout, n'hésitez pas à participer si vous avez des idées ou si le cœur vous en dit. Je ne choisis pas que des mots qui ont beaucoup de j'aime ou beaucoup de réponses. Je m'efforce de parcourir toute la liste des commentaires. J'espère que vous serez créatifs. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci à tout le monde autour de vous. Allez, à la prochaine les Mufils.